L'analyse du commerce international en valeur ajoutée a enrichi notre vision de la compétitivité. Elle montre notamment que la valeur d'un bien exporté dépend à 25% de la valeur des intrants importés, à 36% de la valeur des intrants nationaux et seulement à 39% de la valeur produite directement par les secteurs exportateurs. Autrement dit, l'enjeu de la compétitivité d'un territoire dépasse de loin l'enjeu de la compétitivité coût et hors-coût des seuls secteurs exposés. Ce changement de perspective conduit notamment les économistes à s'intéresser de plus en plus aux coûts des services. Ce qui entre dans la chaîne de valeur des produits exportés, mais aussi tous les autres services consommés sur le territoire dont le coût peut influencer la formation des salaires dans les entreprises plus directement exposées à la concurrence. Et les analyses les plus récentes sur les sources de notre décrochage de compétitivité par rapport à l'Allemagne soulignent précisément l'implication du coût des services hexagonaux. Plusieurs indicateurs en attestent. D'abord, la dynamique des prix de la valeur ajoutée des services marchands et non marchands en comparaison du secteur manufacturier, avec un fossé dont l'ampleur semble refléter les pressions concurrentielles pesant sur ces secteurs. La comparaison avec l'Allemagne indique, un, que ce sont sur les secteurs de services, notamment administrés, que se concentrent les problèmes. Deux, que les problèmes de compétitivité prix se sont en apparence atténués dans les secteurs manufacturiers, à moins que la moindre hausse du déflateur hexagonal témoigne d'un recul relatif de la qualité. Trois, que le gap franco-allemand sur les services se réduit nettement depuis 2008. La photographie des écarts accumulés avec l'Allemagne depuis 2000, en 2011 puis 2014, souligne que c'est bien du côté des biens et services non échangeables, autrement dit non directement exportables, que se concentrent les écarts. La construction et l'immobilier au premier chef, puis le commerce, le transport et les services aux entreprises, et enfin les services administrés. Autre indicateur d'alerte, la dynamique des coûts unitaires, autrement dit le coût du travail par unité produite. Là encore, la comparaison est sans appel et confirme que nos problèmes de coûts se cristallisent dans les secteurs de services. Les coûts unitaires progressent nettement plus vite dans les secteurs de services administrés ou non que dans le secteur manufacturier. La comparaison montre à nouveau que c'est sur le champ des services que s'est creusé l'écart avec l'Allemagne jusqu'en 2008 et que le fossé tente à se réduire sensiblement depuis. La décomposition sectorielle plus fine des écarts depuis 2000 confirme encore que ce sont d'abord les produits non échangeables, construction, immobilier, commerce, transport et services administrés, qui participent indirectement à la dégradation de la compétitivité du territoire, avec l'anomalie de l'agriculture soumise aux fluctuations des cours internationaux. Si maintenant je recherche la racine de ces écarts franco-allemands, elle est d'abord à rechercher dans les salaires, mais non spécifiquement dans la dynamique des salaires dans les services. Ces derniers évoluent de pair avec ceux de l'industrie dans les deux pays. Ce qui différencie France et Allemagne, c'est donc la modération généralisée des salaires pratiqués jusqu'en 2008 de l'autre côté du Rhin. Or, dans les secteurs de services, on ne mesure aucun gain de productivité en France comme en Allemagne. Plus de salaires dans les secteurs à productivité nulle, la dégradation relative de nos coûts unitaires dans les services est inéluctable. Mais là est aussi le hic de la démonstration. Si l'on ne trouve aucun gain de productivité dans les services, c'est que toute hausse de prix dans le tertiaire est assimilée à de l'inflation et que les effets de montée en gamme sont largement ignorés. Si le secteur des services tente à monter en gamme en France et se repositionne sur des segments à plus forte valeur ajoutée par rapport à l'Allemagne, cela est compté comme une dégradation de la compétitivité prix et une dégradation des coûts unitaires. Par rapport au bilan statistique implacable que je viens de dresser, ce bémol en trouve une lueur d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada